Bonsoir, elle s'est engagée à faire sonner ses chaussures en volant comme un papillon. Elle, c'est Roxane Butterfly. Elle a aussi décidé de populariser la tap dance. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien ? Je vais super bien. Bien installée ? Très content d'être au sud de Télésud. Et puis là, c'est ce bruit qu'on recherche en dansant. On dit le ou la tap dance ? En anglais, dance, c'est féminin et masculin. Si on est correct, en français, on dit la tap dance. La tap dance. Parce que danse, c'est féminin. Je vais retenir la tap dance. Merci d'être avec nous. Bienvenue à Afro Night. Avant, Roxane, on va faire un peu d'histoire avec vous. Super. Pour que les gens comprennent bien de quoi nous allons parler. Regardez cette vidéo. Alors qu'il vient de créer l'Institut des études du jazz à l'université de Harvard, le jeune écrivain Marshall Stone déclare « Découvrez la beauté complexe de cette musique si riche, le jazz, et puis alors jugez-la. Seulement si vous devez la juger. Et jugez-la en ses propres termes, non ceux de la musique classique. » Il en irait de même pour le tap dance, ce langage né dans les plantations de coton, à l'époque où l'utilisation des tambours avait été bannie auprès des esclaves. «Arienne Browne » «Arienne Browne » En quoi cette histoire, qui est vraiment la source de cette danse, vous interpelle-t-elle ? Pour moi, c'est la liberté. C'est vraiment un chemin extraordinaire de liberté. Et puis c'est extrêmement puissant de se dire que ça vient d'un lieu, d'un endroit où il fallait absolument détourner une parole interdite pour subsister, pour rester en lien avec sa mémoire, sa mémoire d'être humain. Je parle du fait que c'est une danse d'émancipation née de l'esclavage nord-américain, en fait. Quand on leur a retiré les tambours, comme il est dit dans le reportage, il ne leur restait que ça. Mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Non, non. En fait, le dimanche à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, était le jour où les esclaves avaient le droit de se regrouper pour faire de la musique et danser, donc à Congo Square, la place Congo. Et du coup, on trace les bribes, la genèse de cet art, à cette époque et dans ce lieu. Et tout de suite, les maîtres se sont rendus compte que quand les esclaves se regroupaient pour jouer du tambour, il y avait quelque chose d'extrêmement fort qui les maintenait en lien. Et dans l'effort de couper ce lien, a été banni l'utilisation des tambours. Et donc, le corps a eu besoin de transposer ces rythmes. Et il y a eu toute la culture du hand bounce qui s'est développée, qui de toute façon existait déjà, mais là, elle est devenue conscientisée de notre façon. Et les pieds ont commencé à émettre des rythmes, le shuffle dans le sable. Les gens se sont mis à danser aussi beaucoup sur les pontons le long des quais, de là où partaient les bateaux à roues. Et au fur et à mesure, on a apposé sous les chaussures ce qu'on appelait les bucks. Vous, vous n'avez pas fait que danser. Vous vous êtes enrichie de l'histoire. Je me suis retrouvée par hasard vraiment portée par une communauté, donc la communauté noire de Harlem, dans les années 90 à New York, qui était une communauté de jazz extrêmement vibrante, et qui m'a ouvert ses portes. Je n'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, moi, mais je me suis trouvée très à l'aise. Et c'était important parce que c'est l'époque où on est jeune, on cherche sa place dans l'univers. Et en France, je ne m'identifiais à pas grand-chose en tant que jeune femme. Et donc, je suis partie un peu tenter ma chance. J'ai beaucoup dansé dans la rue. Vous aviez pourtant un Doug en lettres modernes. Oui, oui. Mais est-ce que la danse, avant de partir d'ici, pour New York, où vous êtes arrivée avec un billet de 100 dollars… Je croyais que j'étais riche. Je croyais que j'étais riche. Je croyais que j'étais riche. Alors justement, avant de partir, est-ce que la danse vous passionnait ? La danse me passionnait, oui. J'ai découvert ça par hasard dans une MJC locale. Mais le professeur de danse que j'avais, qui s'appelait Dominique Espenel, nous a averti, ses élèves, qu'ils allaient se tenir à un festival de jazz à Château-Vallon. Parce que dans le sud de la France, il y a une culture des festivals de jazz. Donc mes parents m'ont autorisée à y aller. Et sur scène, a débarqué ce danseur qui s'appelait Bunny Briggs. L'année suivante est venu Jimmy Slade. Tous ces grands maîtres du tap dance que j'ai rencontrés à 20 ans… Et c'est d'ailleurs Jimmy Slade, qui va vous appeler le papillon Butterfly. À quelle occasion ? C'est-à-dire que quand j'ai débarqué là-bas, j'avais une technique très approximative, comme les amateurs, profs, vous enseignaient à l'époque. Donc ce fameux Dominique Espenel avait une gamme assez réduite quand même. Il avait un grand amour pour cette chose. Mais il nous faisait danser sur les pointes. Donc en fait, j'avais un style très aérien, qui me permettait d'aller assez rapidement, me déplacer dans l'espace. Et donc ça m'est venu de ce style qui est devenu ma marque de fabrique en fait. Grande marque de fabrique, Butterfly Roxane, elle est notre invitée. On va maintenant vous voir danser et entendre aussi la musique. C'est ce que j'ai trouvé fantastique dans ce que vous faites. Et je pense que les téléspectateurs vont en juger ainsi. By the way of jazz. On regarde comment vous avez harmonisé la musique et les pas de danse. Et cela s'entend et cela se perçoit bien. Sous-titrage ST' 501 ... Parlons du lien que vous faites entre toutes ces danses-là. Le flamenco, le slide et la tape-dance. Quel est le lien ? Est-ce qu'il en existe un ? Le lien en fait, c'est moi et les personnalités que je rencontre et qui m'interpellent. Mais il y a dans toutes les cultures, il y a cet instinct de vouloir frapper le sol pour affirmer quelque chose, pour faire partie d'un groupe, pour prendre position à l'intérieur de ce groupe. Moi, je suis attirée par toutes les formes de danse percussives, en fait, qui ont des histoires très distinctes de celles du tape. Là, on voit sur cet extrait Robert Modestine, qui est un danseur de jazz rock, qui est un phénomène purement français. C'est la communauté antillaise française qui, à un moment, s'est passionnée par tout ce qui est arrivé des États-Unis, le jazz danse inspiré à la James Brown, etc. Beaucoup d'informations des Nicholas Brothers, du tape-dance traditionnel. Ils ont récupéré ça à leur sauce et ils en ont fait un langage très particulier, où il y a beaucoup de frappes au sol avec les pieds, mais qui est dans une esthétique de danse jazz. J'espère qu'on ne va pas trahir un secret. Vous harmonisez musique, chant et aussi la danse. Et par moments, on entend bien les claquettes, non ? Oui. Vos claquettes sonner et accompagner ainsi la musique. Comment vous faites ça ? J'accompagne et en même temps, je la crée. C'est la différence entre un danseur qui danse sur de la musique et un danseur qui est percussionniste et qui fait la musique sur laquelle les musiciens improvisent en même temps. Parce que le protagoniste de l'action musicale avec le tape-dance, c'est le tape-danseur. C'est cet élément-là que les autres musiciens suivent. Ce sont les pas de danse qui font que l'autre musicien, le pianiste... On va le voir tout à l'heure. Alors, on a différentes fonctions à différents moments. Après, ça dépend de comment on rentre dans le paysage du tape-dance. Moi, en tant que leader, je donne le tempo, je définis la ligne de basse, je définis le type de rythme. Et autour de ça, on définit mélodie à l'avance ou pas où on la crée dans l'instant quand la musique est complètement libre et improvisée, ce qui est là où moi, j'aime beaucoup aller. Dans l'improvisation libre, la plus totale. Est-ce qu'il y a une différence en ce qu'on appelle couramment les claquettes et la tape-dance ? – Oui et non. Non dans la mesure où c'est effectivement la même chose à laquelle les gens se réfèrent quand ils utilisent l'un ou l'autre mot. Mais claquette est le mot qui a été, disons que c'est une traduction de ce qu'est le tape-dance au départ et qui a été, qui a surgi comme ça de l'histoire du lexique de la danse à l'époque de l'exposition coloniale, qui est le moment où le tape-dance est arrivé. Elle était pour la première fois vue par les Français. Paris était la capitale européenne. Donc elle a servi d'exemple à tous les autres pays qui ont traduit claquette par tip-tap, j'tépi, enfin ça a pris plein de dénominations différentes selon les pays où cet art voyageait. Mais en fait c'est la traduction de tape-dance. Et là on est, dans ma génération, on est dans cet effort de réhabiliter le mot original parce que l'effet de cette traduction a aussi contribué au fait qu'on n'existe pas, qu'on soit un peu dissous. Si je vais en Israël, ah tiens, ils appellent ça différemment. Tandis que jazz, c'est jazz partout, flamenco, c'est flamenco partout. Donc en fait, comme c'est un art qui vient d'esclavage, c'est intéressant parce que du coup, on a toujours du mal à s'approprier notre nom qu'on a changé au fur et à mesure des bons vouloirs, de l'évolution culturelle, des lieux où cet art a voyagé. – Ou peut-être en croyant innocemment qu'on le rendait noble. – Tout à fait innocemment, oui, bien sûr. – Qu'on le rendait noble. – On va vous retrouver sur différentes scènes. C'était ici à Paris où vous avez présenté le tap mataz. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le tap mataz. – Sous-titrage ST' 501 – Là, c'est à Barcelone. – On va parler de Barcelone tout à l'heure, de cet institut que vous dirigez depuis quelques années. Mais pour revenir à votre carrière, c'est vraiment la persévérance qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Il est vrai que vous avez dansé dans les rues ? – Oui, parce que moi, je suis arrivée aux États-Unis, je n'avais pas de papier pour travailler, j'avais un vague visa d'étudiant. Et j'ai tout de suite su que c'était le pays où il fallait que je vive et que je fasse carrière. C'était très, très, très clair pour moi. Et du coup, oui, ça a été une grosse galère. Ça m'a pris 7 ans avant d'avoir mon premier visa de travail, 12 ans avant d'avoir la carte verte. J'ai été expulsée 2 ans du pays. Après, pendant 5 ans, je n'ai pas pu en sortir. Il a fallu que je m'accroche pour pouvoir être tap dancer et je suis devenue la première personne venue de l'étranger à obtenir une carte verte en tant que tap dancer. Avant moi, en fait, on peut dire que le tap n'était pas encore mondialisé. J'ai participé à ça. Félicitations. C'est venu après Las Vegas ou avant Las Vegas ? Las Vegas a fait en sorte que j'obtienne mes premiers visa de travail. Et c'est parce que je dansais dans la rue avec mon partenaire de l'époque, Rod Ferron, et passais par hasard une agence de casting, une directrice de casting, qui m'a dit, on cherche une production qui produit un spectacle à Las Vegas, Ken Eiffel, qui est en gros le plus gros producteur des États-Unis après Walt Disney. Mais il n'y a pas assez de femmes dans la production. Et c'est vrai qu'on était très peu de ma génération à faire du tap dance en tant que soliste. Et justement, vous n'avez pas beaucoup apprécié parce que vous trouviez que c'était trop carré. Il n'y avait pas assez de liberté. C'était un spectacle, oui. En gros, on danse tous les soirs la même chose. On fait deux spectacles par jour, une après-midi, une matinée, comme on l'appelle, et une soirée. Et en plus, j'étais dans un... Je dansais sur des immenses escaliers comme ça. Et c'était... Bon, c'était impossible d'improviser parce que sinon, je loupais la marche. Les décors tournaient en même temps tout autour. Et avec Prince, alors, c'était comment ? Avec Prince ? Bon, je l'ai croisé sans le croiser, mais bon, il était au premier rang d'un spectacle qu'on a fait. Cher, plein de gens en débit à l'an. Enfin, énormément de... Tout le monde va à Las Vegas pour voir des spectacles. Donc, c'était incroyable. Et puis, il y a cet institut qui est à Barcelone que vous avez appelé Jimmy Slide Institute. C'est pour... C'est pour lui rendre hommage ou pour transmettre ce que vous avez reçu, vous ? La meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de transmettre ce que j'ai reçu de lui et puis de la communauté de gens aussi qui gravitait autour de sa personne. Le Jimmy Slide Institute... On dit dans cet institut que vous n'avez pas d'élèves. Mais vous avez des danseurs. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis une autodidacte. Et tous mes maîtres aussi étaient des autodidactes. Donc, c'est une question éthique. À partir de quel moment on se positionne en tant que professeur de quelqu'un ? Il y a un proverbe africain que j'ai appris quand j'étais au Burkina Faso qui dit que toute personne qu'on rencontre est un potentiel maître pour soi. C'est vrai. Et moi, je crois férocement en ça. Mon plus grand maître est ma petite fille, ma fille. Et je... J'apprends quand j'enseigne. Je découvre des choses de cet art au fur et à mesure que je l'enseigne. Et donc, du coup, vous ne voulez pas les appeler des élèves ? C'est un partage. C'est un élève qui m'a dit ça. En fait, dans ton école, il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Non, il n'y a pas de clients. Parce qu'en plus, c'est quelque chose... Moi, on ne m'a jamais fait payer pour apprendre. Les maîtres m'ont tout donné. Alors, à Paris, il y a des... Si, enfin, il y a des écoles de ce qu'on appelle claquettes, justement. Donc, claquettes se réfère au son de cette époque qui a vu naître ce mot. Donc, les années 30. L'esthétique des chaussures noires et blancs, de Fred Astaire, de Ginger Rogers, de la comédie musicale, en fait, qui représente une toute petite fenêtre sur ce monde qui est immense musicalement et artistiquement parlant du tap dance. Donc, il y a quelques écoles de comédie musicale, mais de tap dance, on se rends plus là, parce qu'il n'y en a pas. Alors, moi, j'enseigne pour la Juste de Booth School, qui est la plus grande école de hip-hop au monde. Et j'interviens sur la formation professionnelle, justement, parce qu'ils sont dans une réhabilitation aussi de l'aspect afro, du tap dance, en lien avec le hip-hop et cette évolution-là des danses vernaculaires noires américaines vers le hip-hop. Donc, je suis l'élément qui leur donne ça. – Vous parlez d'afro, justement. Vous êtes allé vous produire au Burkina Faso et en Guinée. Comment les Africains ont-ils perçu cette danse ? – Alors, au Burkina Faso, j'y suis allée il y a longtemps, donc il y a 26 ou 27 ans maintenant. Et c'était encore assez rare à l'époque de voir dans un groupe une femme qui arrivait avec un jambé, tac, 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 tac. Et moi, j'arrivais, et pour eux, j'étais une femme qui faisait du jambé avec les pieds, ce qui me conférait un statut assez particulier. J'avais une espèce de gros privilège. – D'accord. – Parce que je légitimisais le fait que, oui, oui, je danse, parce que les femmes dansent, mais je fais aussi de la percussion. Et ça, c'était fascinant. Donc, j'ai donné des cours en tongs. C'était assez étonnant. Et quand je suis retournée, bien des années plus tard, c'était pour un projet qui traitait de l'excision des femmes, etc. – Des jeunes filles. – Donc, c'était complètement une autre proposition. Ça se situait complètement ailleurs, ce voyage. Et du coup, là, c'était vraiment… Je positionnais la présentation de ce tap dance comme une prise de parole, d'une parole qui n'est pas… – Un engagement. – Qui n'est pas libre encore, voilà. Et ça, j'ai dit qu'il y allait avec des pincettes parce que ce n'est quand même pas mon histoire et on ne peut pas être dans le jugement. On ne peut être que dans une… Servir de référent qu'il y a un monde ailleurs. Et le fait que je sois praticienne du rythme, en fait, me laissait rentrer dans un certain degré de communication que je n'aurais peut-être pas forcément eu autrement. Il y avait un facteur confiance qui était là et qui était assez… – Merci la danse. – C'est le rythme, le rythme. – Merci la danse et le rythme. On va vous retrouver en compagnie de celui que j'ai appelé votre pianiste sacré et préféré, Justin Bowen. Et là, vous rendez hommage à un des pionniers de la musique africaine, Manu Di Bango, que vous avez intitulé Manus Mood. Et là, vous avez intitulé Manus Mood. Et là, vous, avez intitulé Butler, Dieu ontjourd'hui. Musique du générique Donc là on improvise complètement. Bravo hein, bravo. Bravo à lui hein. Bravo à tous les deux d'ailleurs. Vous aviez dans votre ambition de populariser justement la tape d'ins ici en France et même en Europe. Où est-ce que vous en êtes ? Oula, c'est très compliqué parce que justement il y a la question du lexique. La question de quand on approche un programmateur et qu'on lui dit est-ce que ça vous intéresserait de produire un spectacle ou un concert de tap dance ? Soit ils ne savent pas ce que c'est, soit ils vous répondent en disant ah non, les claquettes ça ne nous plaît pas. Oui alors déjà moi je n'ai pas des claquettes. Moi ce que je fais c'est... Non mais c'est techniquement pas le même instrument. C'est pas le même instrument. C'est pas le même instrument, j'ai pas des claquettes, j'ai des taps. Et en fait, non je ne fais pas de la musique des années 30 si c'est à ça que vous vous référez. On est dans une perception ultra limitée de ce que c'est en tant que langage, en tant qu'instrument. Donc il m'arrive de me présenter ou d'approcher des clubs. Et... Ah non non mais nous on n'aime pas ça ou on en a déjà eu. Ah oui d'accord mais vous avez des concerts toutes les semaines. Vous ne dites pas aux pianistes, on a déjà eu du piano. Mais n'empêche que vous continuez. Alors je continue mais ça se joue quand même beaucoup plus à l'étranger qu'en France. À l'étranger. Oui. La moyenne d'âge, je ne dirais pas élève, de vos partenaires. Alors le partenaire que j'ai de danse depuis 30 ans qui s'appelle Tamango, qui est guyanais, qui vit entre Paris et New York, avec qui on espère pouvoir partir en Guyane justement d'ici le mois d'avril pour un projet qui s'appelle Congo Square. On a à peu près le même âge. Sinon, mes maîtres avec qui j'ai beaucoup dansé, c'était 30 ans ou 40 ans plus que moi. Et après il y a une génération de 15, 20 ans plus jeunes qui déchire aux Etats-Unis beaucoup de femmes. Alors c'est vraiment elles qui mènent le bateau maintenant. En France, quand on ouvre un cours de danse, en général à la moyenne d'âge c'est 60 ans, ce qui indique que pour les gens c'est quelque chose de vieux. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de donner des cours dans cette école à Juste de Booth School, parce que ce sont des jeunes qui comprennent que c'est un art qui est jeune en fait. On voit sur Tap Mataz que ça s'adresse à toutes sortes de gens, des vieux, des jeunes. Et à toutes sortes de publics aussi. À toutes sortes de publics. Il faut aimer la musique, il faut aimer la danse, il faut aimer la vie en fait. Migrating Sounds, c'est avec cette chanson qu'on va séparer. Vous êtes encore accompagnés sur vos magnifiques pas de Tap Dance par Justin Bowen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui rappelle l'Afrique. Ça c'est des rites camerounais que m'a enseigné Justin Bowen. Purement camerounais. Purement camerounais, je lui dois vraiment m'avoir fait faire ce voyage parce que c'était pas évident. C'était difficile, plus difficile que les autres. C'est difficile parce que ce sont des rites qui me sont étrangers qui correspondent pas à des pas qui existent dans le Tap Dance. Il a fallu que je les invente. Mais c'est ça qui me plaît. C'est cette espèce de façon d'être déroutée, d'en parler justement Elisabeth Contomanou. Et quand j'ai rencontré Justin, qui m'a vu danser au jam d'un camerounais qui s'appelle Brice-Foissy, il m'a dit il faut qu'on travaille ensemble. Mais je t'avertis, ça va pas être confortable, je vais te faire souffrir. En tout cas, s'il faut souffrir pour sortir ça, il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort. Votre carrière, elle est belle. C'est une belle aventure. Si vous deviez retenir ne serait-ce que deux éléments, ce seraient lesquels ? La rencontre avec Jimmy Slyde quand même. Parce que c'était vraiment danser avec lui. C'était comme comprendre la position des étoiles dans le ciel. C'était de l'ordre, c'était la grâce. C'était vraiment tout dont l'univers faisait sens dans ce moment de créer du rythme ensemble. Et puis, il y a eu un duo assez extraordinaire qui reste en moi avec Staley Jordan. Staley Jordan qui est un énorme musicien avec qui j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises à New York et à Seattle. Et qui m'a vraiment fait toucher aussi avec son exigence à lui, toutes les possibilités, tous les chemins que je pouvais prendre avec le tap dance. Parce qu'il avait une vision très large de ce que ça pouvait être. Vous avez des rendez-vous précis pour des ateliers de formation, pour des cours que vous donnez ici à Paris ? Alors là, je suis à un moment assez particulier de ma carrière. Parce que je suis maman d'une petite fille qui est trisomique, camerounaise, Bami Leké, de par son papa. Donc ça me prend beaucoup de temps. Et en fait, le fait que je lui enseigne le tap dance, lui a donné beaucoup d'outils pour naviguer la vie. Beaucoup d'instruments d'appréhension du monde au niveau des comportements, de l'analyse, des choses, etc. À elle ? À elle. Et du coup, ce que j'ai réalisé que le tap dance lui donnait, j'ai vraiment envie d'en faire profiter la communauté de Jean-Commel. Donc je suis en train aussi de réorienter ma carrière vers un parcours d'inclusion. Par rapport à ça, oui. Thérapeutique. Thérapeutique ? L'art l'est de toute façon. Mais c'est que ça m'a vraiment fait comprendre ce que c'était. Ce tap dance a tellement de niveaux au-delà de la performance. Pour avoir toutes les informations, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un site, il y a... RoxaneButterfly.com Tout simplement. Comme un artistique. Merci. Merci beaucoup d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous pour nous parler justement de cette danse, le tap dance. Je vais apprendre à vos côtés. Moi, j'ai essayé une fois les claquettes, je ne me suis pas trouvé léger. C'est parce qu'il faut essayer avec moi, en fait. D'accord, je vais essayer avec vous. Je vais fixer le truc. Je viendrai avec Sabir Gaïb qui réalise cette émission, avec Lucie John qui est attirée par la tap dance. Colline qui, je pense, a la morphologie qu'il faut pour danser un peu comme vous. Et puis avec Charles Cerrito, on va se débrouiller. Il faudra faire beaucoup de jogging avant d'arriver à vous. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous pour votre confiance. Merci, merci. Merci à tous. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501